Le nirvana Le nirvana, quand on dit communément c'est le nirvana, ça veut dire que c'est l'état de béatitude suprême. Mais dans la conception bouddhiste du nirvana, c'est un état d'anéantissement du moi et quand on est totalement anéanti, on ne peut plus avoir la béatitude puisqu'il n'y a plus le moi-je qui peut la ressentir. Alors quel est le sens de cette notion ? On le voit très bien dans la pensée du Bouddha. La vie est une souffrance et quand on meurt on renaît. C'est situé dans une sorte de croyance, dans la métampsychose. Donc des renaissances perpétuelles, donc des souffrances recommencées. Quelle est la façon d'échapper à ce cycle infernal de souffrance ? C'est d'arriver à non seulement dominer son moi, mais à la réduire à tel point qu'on finit par dissoudre le moi et qu'on peut alors s'anéantir dans le nirvana. C'est-à-dire que c'est la réussite mais on perd son moi. C'est une idée assez difficile à assimiler pour un occidental. Pourquoi ? Parce que le monde indien a gardé de la conception archaïque de la mort qu'on renaît après la mort, mais le monde occidental a gardé de la conception archaïque de la mort celle de les survies du double, du fantôme et du spectre. Et donc ce spectre, finalement, il a une vie très affaiblie dans les enfers des anciens. Et c'est pour ça que sont venues les religions du salut qui proposent la résurrection. Il y a eu tous les dieux du salut, Orphée, Osiris, et le dernier en date, enfin ce qui a réussi, c'est le dieu qui meurt et qui renaît, c'est Jésus. Mais en Occident, c'est ou bien la résurrection, ou bien la mort. Or, la résurrection est très très difficile à croire, pour qu'il n'y ait pas croyant. Donc la mort, c'est le néant. Alors que dans le monde oriental, pour échapper au naissance, il faut rechercher ce nirvana, ce néant. Dans le monde occidental, c'est épouvantable, il faut fuir ce néant. Et du reste, c'est pourquoi le bouddhisme, tel qu'il s'est développé en Occident comme en France, il y a la thèse de Frédéric Lenoir là-dessus, qui montre qu'en Occident, il sert beaucoup plus à améliorer son moi qu'à vouloir de dissoudre. Bon. Alors cela étant dit, il y a cette idée de cet univers sans forme, sans temps, sans espace, qui s'oppose au samsara, c'est-à-dire notre univers, des phénomènes, des choses, des fruits, des fleurs, des sentiments. Mais dans certaines conceptions, comme celle de Fang Yizi, qui est un philosophe bouddhisto-taoïste chinois, il dit que nirvana et samsara ne sont pas deux univers différents, ce sont chacun, et un pôle de notre univers. Alors c'est-à-dire que on arrive à cette idée qu'en même temps que notre univers déforme, celui-ci est inséparable d'un autre univers où il n'y a ni temps, ni espace. On peut penser, regardez, quand on voit maintenant en micro-physique, avec l'expérience d'aspect, on voit que deux particules qui ont interagi peuvent se trouver en communication, en relation, si vous voulez, pas en communication, en relation, en influence, à une vitesse infinie, c'est-à-dire au-delà de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire la barrière du temps et de l'espace n'existe pas. Alors on peut penser qu'en même temps qu'un autre univers qui n'existe qu'avec le temps et l'espace, il est inséparable d'un autre univers où il n'y a ni temps, ni espace. Et moi je crois que c'est ça un peu le message. Samsara et Nirvana, ce sont les deux pôles de la même réalité.